Les voitures d'occasion dominent le marché de l'automobile en Afrique, des véhicules pour la plupart importés du Japon ou du Moyen-Orient, une croissance qui fait de l'ombre aux grands constructeurs automobiles. Des constructeurs qui cherchent à investir le secteur en Afrique, leur vente dans le reste du monde étant menacée par des réglementations sur les émissions polluantes de plus en plus strictes. Nous avons commencé à analyser les marchés et nous avons cherché des moyens de les élargir, car ils ne fonctionnent plus en raison de l'importation de véhicules d'occasion en provenance du Japon ou des Etats-Unis. Selon Volkswagen, il existerait un marché potentiel pour 3 à 4 millions de voitures neuves en Afrique, soit 10 fois le montant actuel. Un objectif qui pourrait être atteint en réduisant la part de vente de véhicules d'occasion, une industrie qui profite pourtant à de nombreux citoyens. Pour commencer, je vais perdre ma source de revenus, car normalement je nourris ma famille. J'éduque mes enfants en utilisant les recettes que je tire de l'industrie automobile. De nombreux constructeurs comme Volkswagen, BMW, Toyota ou encore Nissan font pression sur les gouvernements africains afin de réduire les importations de véhicules en Afrique subsaérienne. Pour développer la production locale, les constructeurs disposant d'usines locales d'assemblage pourraient bénéficier d'exonérations fiscales sur près de 10 ans et d'une exemption de droits de douane au Nigeria, au Kenya et au Ghana.